Donc là, il y a plus d'un an de travail. Moi, j'étais ébéniste et ça m'a permis de faire chaque chaise en noyé même. Ils sont entièrement sculptés en noyé, chaque chaise. Une des aventures pour moi les plus percutantes et palpitantes, ça a été lorsque... Alors j'aime bien la science-fiction, on est bien d'accord, c'est un peu mon dada. Et j'ai appris que la reine alien monumentale, la seule et unique qui existe, elle était du film de James Cameron. Donc elle était en vente, mais en morceaux, abîmés, à Los Angeles. J'ai appris ça. Donc j'ai fait des propositions financières pour pouvoir acquérir cette reine. Ça a été énorme, des histoires de bagages pas possibles, des conteneurs, ça a été le vrai cirque, incroyable. Quant à la douane, il voyait arriver un monstre, il ne savait pas très bien ce qu'il fallait en faire. Mais on y est arrivé, elle était là, elle était au quatrième étage, là où j'ai fini par vivre par la suite, mais elle était au quatrième étage sur le plancher. Et un artiste incroyable qui s'appelle Patrick Clody, qui s'occupait de tous les mécanismes de scène, vous savez, autant pour Johnny Hallyday, pour Véronique Samson, pour le gros chariot qui avançait, des Rolling Stones, dans la Altonie Garnier, c'était lui le gros travail. Et il s'est lancé généreusement, et pour pas cher, pour m'aider, pour sauver la reine Alienne. Donc vous l'avez même vu dans le monde, il y avait écrit, la reine Alienne est sauvée à Lyon. Évidemment, ça fait du buzz, ça fait du gaz, et ça a bien fait connaître le musée. Mais ça a été une belle aventure. Voilà le mouchon. Donc là, il y a plus d'un an de travail. Moi, j'étais ébéniste, et ça m'a permis, vous voyez, de faire chaque chaise en noyé même. Ils sont entièrement sculptés en noyé, chaque chaise. Les meubles en acajou, tout à l'intérieur en noyé. Et puis je me suis amusé à faire des peintures. Regardez là-bas, une petite peinture de fourvière, vous voyez, comme ça, en scène. Donc, il faut comprendre que d'un côté, d'un autre côté, quand vous dites, est-ce que vous avez des regrets ? Non, ça continue. C'était ça le but. C'est pas loin de moi. Il y a un reporter qui passe, je peux venir faire comme je fais aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même génial. C'était un petit peu le but. Alors là, évidemment, on n'en a pas parlé. À la Croix-Rousse, ça existe. Le public ne peut pas les visiter. Aujourd'hui, il y a des normes monumentales. Ils voulaient les faire visiter par le public, mais c'est pas possible, parce que l'arrivée, c'est la petite porte qui est là-bas. Mais c'était un atelier qui date du début du 18e siècle, d'un certain monsieur Matelon, qui est décédé il y a fort longtemps maintenant. Mais je suis allé prendre un millier de photos, un millier de mesures, avec le maître laser au loin, avec le maître en ruban pour tout. Et chaque chose que vous voyez ici, c'est recta. C'est une vraie photo volumétrique. C'était un petit peu l'envie de mon métier, c'est d'être reporter 3D. Je ne sais pas si je verrai la prochaine restauration, pas sûr. C'est un petit peu l'envie de mon métier.